Bonjour, je m'appelle Marc Lacerbe, je suis estimateur au Centre Unimat à Victoriaville. Ça va faire près de 20 ans que je m'occupe d'estimation, puis des clients, des projets de construction. Mon travail, ça consiste à rencontrer les gens, faire les soumissions détaillées avec eux, regarder leurs plans, puis mettre des prix au bout des quantités finalement. C'est pas obligatoire d'avoir un plan, c'est toujours mieux, ça fait des soumissions plus précises, on est capable d'avoir les détails pour les fermes de toit et les poutrelles, c'est probablement plus facile aussi. Mais pas de plan, on a assez d'expériences, j'en ai assez de vues passées, qu'on est capable de se l'imaginer, on va faire un prix plus budgétaire et on va venir à un bout de faire une soumission quand même assez précise. Si on a un plan, on va s'asseoir ensemble, les clients puis moi, puis on va regarder globalement son plan, on va regarder s'il y a des erreurs majeures dessus. Si le technicien a mis des belles fenêtres, des fenêtres avec des impostes au-dessus des fenêtres, s'ils ont pensé de mettre le plafond cathédral au-dessus pour faire entrer la lumière, ça arrive des pignons qui oublient de faire des petites choses comme ça. Au niveau du plancher, les poutres, les poutrelles, il faut s'assurer qu'il y a des accès pour la plomberie, la ventilation, que ça se promène d'un côté à l'autre du plancher. Ce sont des détails qu'on va regarder avant d'aller trop loin. Quand ils ont un plan, normalement, le plan est assez final, mais ce sont des détails de construction plus que je vais faire remarquer aux gens. Ma soumission va être vraiment détaillée, bloc par bloc. Vous allez avoir toutes les quantités, les prémetaires de chaque chose. Vous allez pouvoir vous servir de ma soumission pour faire vos commandes au moment de la construction. Et puis, ça va vous servir aussi une soumission détaillée lors que vous allez magasiner la compétition, vous demandez des prises à la compétition, mais vous allez être capable de comparer les quantités. Vous n'aurez pas juste un total en bas de l'affaire, vous allez être capable de voir réellement ce qu'on a mis sur la soumission. Et puis, pour les projets d'autoconstruction aussi, au niveau de la caisse, ils vont vous demander une soumission détaillée comme que je fournis. Et généralement, mes soumissions à caisse sont correctes. Ils aiment bien nos soumissions de manière qui sont faites. Ça fait que ça peut vous aider aussi pour votre financement. Parfait. Merci Marc. Merci. Bonjour. Merci.